... Je vais vous parler de quelque chose qui me semble être d'une importance capitale. C'est déjà que je vais demander au pasteur, au ministre du culte que nous sommes, au commandant d'oeuvre, c'est-à-dire qu'il y a des responsabilités d'être ici ce matin comme premier service. Ce que je veux vous dire, je ne veux pas le dire à l'Assemblée, donc je le dis à l'élite. Je voudrais parler avec vous du fait de la nécessité d'oeuvrer dans la même mouvante de l'esprit pour qu'ensemble nous disposions des mêmes capacités à faire des exploits. Je voudrais rappeler que si vous lisez 2 Corinthiens chapitre 5 verset 19, l'habit déclare car Dieu était en Christ. Regarde ton voisin, il dit Dieu était en Christ. Si Dieu était en Christ, c'est que Christ était Dieu. L'habit dit, réconciliant le monde avec lui-même et n'imputant pour aux hommes leurs offenses, et il a mis en nous la parole de la réconciliation, mais retenez que Dieu était en Christ. Nous retenons également dans Hébreu chapitre 1, je crois les versets 2 et 3, quelque chose d'intéressant au sujet de Christ qui est l'empreinte de la personne de Dieu et le reflet de sa gloire. On nous dit alors que dans ces derniers temps, Dieu nous a parlé par le Fils, qu'il est établi héritier de toutes choses et par lesquels il a aussi créé le monde, et qui, l'habit déclare, étend le reflet de sa gloire et l'empreinte de sa personne. Retenez, vous cherchez l'empreinte de Dieu, c'est Jésus. Vous cherchez le reflet de sa gloire, c'est Jésus. Nous continuons. La même Bible nous enseigne autre chose concernant Jésus, puisqu'on nous dit qu'il est lui-même l'image du Dieu invisible. Donc, Dieu est invisible, mais si vous le voyez en Dieu, vous le voyez en Jésus. Ce qui a même fait dire à Jésus, celui qui m'a vu, a vu le Père. Rendez grâce à Dieu le Père, qui vous a rendu capable d'avoir part à l'héritage des saints dans la lumière, qui nous a lévés de la puissance des ténèbres et nous a transportés dans le roi de Dieu, dans le roi du Fils, de son amour, et en qui nous avons la rédemption, la rémission des péchés. Et la Bible affirme qu'il est l'image du Dieu invisible, le premier-né de toute la création. Dans votre Bible, c'est dans Colossiens, chapitre 1, verset 12 à 15. Au vu de tout ce qui précède, qu'il me soit permis de vous dire qu'il n'est pas difficile d'affirmer que de tout temps, s'agissant de l'accomplissement des saints éternels de Dieu dans l'espace temporel qui est le nôtre, Dieu a toujours été en mouvement, et de ce fait, le Seigneur Jésus, qui nous communique des perspectives et des directives, nous montre le chemin. Qu'est-ce que j'essaie de vous dire ? Voici, on va le dire comme ça, quelqu'un qui est Dieu lui-même, bien qu'il est le Fils. Et j'ai montré par plusieurs versets qu'il était Dieu. Mais que va-t-il faire ? Puisque je choisis de parler avec vous, le fait d'œuvrer dans le même mouvement de l'esprit, pour disposer des mêmes capacités pour faire des exploits. Il va veiller à son rapport avec le Père. Je saute et je vous révèle Jean chapitre 5, verset 17. Mais Jésus leur répondit, mon Père agit jusqu'à présent, moi aussi j'agis. Que quelqu'un dit mon Père agit jusqu'à présent, moi aussi j'agis. Jésus est Dieu. Il a la même nature du Père. Il est l'empreinte de sa personne. Dieu était en lui. Il est son image. Au-delà de ce niveau-là, on le dit dans Philippiens 2 qu'il n'a pas lutté pour être égal à Dieu, puisqu'il l'était. Mais qu'est-ce qu'il fait ? Quand le Père agit, il agit. Mon Père agit jusqu'à présent, moi aussi j'agis. Sautons. Jean 5, toujours, mais on va mettre au verset 19 à 20. Jésus reprit donc la parole et leur dit, en vérité, en vérité, je vous le dis, le Fils, je parlais tout à l'heure d'identité, ne peut rien faire de lui-même, il ne fait que ce qu'il voit faire au Père, et tout ce que le Père fait, le Fils aussi le fait par exemple. Le Fils ne fait rien par lui-même. C'est Jésus qui le dit. N'oubliez pas, il est l'empreinte de la personne de Dieu. N'oubliez pas, Dieu est en lui. N'oubliez pas, il est l'image de Dieu invisible. Il est le reflet de sa gloire. Mais quand son Père agit, il agit. André n'a pas vécu pour lutter à établir son égalité avec Dieu. Ce n'était pas la source au problème. Il s'est dépouillé lui-même, prenant la forme d'un serviteur. Mais il était Dieu. Et quand il s'agit du mouvement divin, le Père agit, il agit. Et là, il ajoute encore, le Fils ne peut rien faire de lui-même. Il ne fait que. Ce qu'il voit faire au Père et tout ce que le Père fait, le Fils le fait pareillement. J'ai aimé le mot pareillement. Il ne fait pas le contraire. Il est Dieu et pourtant. Ils sont égaux. Mais il fait pareillement comme le Père fait. La finalité dit, car le Père aime le Fils et lui montre tout ce qu'il fait. Il lui montre des œuvres plus grandes que celles-ci afin que vous soyez dans l'étonnement. Pourquoi ? Parce qu'il veut dans le même mouvement de l'esprit et disposer des mêmes capacités de Dieu pour faire des exploits. C'est ce que Jésus affirme. Il ne fait pas autre chose. J'ai relu Jean chapitre 17, la prière sacerdotale. J'aimerais qu'on revisite cette prière. Je vais lire les versets 7 à 11 et des 8 à 26. J'aimerais vous dire que pas moins de cinq fois dans cette prière ultime que Jésus fait. Il insiste, écoutez-moi, celui-là a décidé de voir cette unité qu'il avait en lui le Père, qu'il avait lui en tant que fils, avait le Père, dans la dimension qui vient d'être révélée et il veut voir cela dans l'église. Regardons le texte, 7 de Jean 17. La Bible dit, maintenant ils ont connu que tout ce que tu m'as donné vient de toi, car je leur ai donné les paroles que tu m'as données et ils ont reçu. Ils ont vraiment connu que je suis sorti de toi et ils ont cru que tu m'as envoyé. C'est pour eux que je prie, je ne prie pas pour le monde, mais pour ce que tu m'as donné, parce qu'ils sont à toi. Et tout ce qui est à moi est à toi, et ce qui est à toi est à moi, et je suis glorifié en eux. Je ne suis plus dans le monde et ils ne sont pas dans le monde. La première fois, Jésus va m'être à révéler cette unité, qu'il veut voir en nous la même qui a inclué le Père. Il dit, je le lis, et je vais à toi, Père Saint, garde en ton nom ce que tu m'as donné, et regardez la suite, afin qu'ils soient un comme nous. La question c'est, ils sont un comment ? Je veux qu'ils soient un comme nous. Seigneur, vous êtes un comment ? Mon Père agit jusqu'à présent, moi aussi j'agis. Le Fils ne rien fait, ne fait rien de lui-même. Il ne fait que ceux qui voient faire le Père. Et il le fait pareillement, afin que quand je veux faire des exploits, vous soyez dans l'étonnement. Ils sont un. Première mention, il dit, Seigneur, c'est Jésus qui parle, il dit, afin qu'il soit. Il prie en nous. Il dit, je ne prie pas pour le monde, je prie pour ceux qui vont donner. Il dit même, je prie pour ceux aussi qui croiront après. afin qu'il soit un comme nous. Le modèle, le repère, le moule, c'est eux. Comme tu m'as envoyé dans le monde, je les suis aussi envoyé dans le monde. C'est dans Jean 20, 21, 14. Comme le Père m'a envoyé, Monsieur vous envoie, je dis dans les mêmes proportions, de gloire, de puissance et d'autorité. Et je me sanctifie moi-même pour eux, afin qu'eux aussi soient sanctifiés par la vérité. Ce n'est pas pour eux seulement que je prie. Béni soit Dieu pour cela. Mais encore pour ceux qui croient en moi, par leur parole. Deuxième mention de cette unité. Afin que tous soient un comme, 14. Toi, Père, tu es en moi et comme je suis en toi. Deuxième mention. Afin que, le but c'est quoi? La mouvance de l'esprit. La même mouvance. Dans quel but? Pouvoir faire les mêmes espoirs. Et je veux dire, afin que les gens soient dans l'étonnement. Et qu'ils sachent que c'est Dieu qui nous envoie. Mais dis, moi je l'ai vécu avec le Père et je veux que Bétanie le vive. Je veux que l'élite de Bétanie le vive. Mais pour que ce soit possible, il y a une clé. La clé, vous devez pouvoir reconstituer la même filiation, le même rapport, la même unité qu'il y avait entre le Père et le Fils. Deuxième fois, il mentionne cela. Afin qu'aussi soit un en nous, pour que le monde croit que tu m'as envoyé. Afin qu'aussi soit un en nous. Troisième mention de cette vérité. Et pourquoi la finalité? Pour que le monde croit que tu m'as envoyé. Le monde va croire qu'on nous a envoyé comment? Parce qu'ils auront des exploits. Jésus a dit, si vous ne croyez pas en moi, vous connaissez l'histoire, croyez au moins à cause des œuvres que je fais. Quels sont les œuvres que nous faisons? Parce que la preuve, si on est producteur de preuves, c'est l'évidence qu'on toute évidence. Rappelez-vous cette histoire de cet homme qui a été guéri à des apôtres, chapitre 4. On a enfermé Pierre et Jean. On les a amenés. On les a frappés. Mais Gamaliel a dit, mais il est évident, évidence qu'on toute évidence, qu'un paralytique a été guéri. C'est-à-dire, nous pouvons les taper, nous pouvons les juger, mais il y a le fruit là. On le voit. Mouvance de l'esprit pour avoir la même capacité de faire les mêmes exploits. Jésus a dit, vous serez dans l'étonnement. Il est dans la même mouvance que le Père, mais dans leur unité, il est capable de faire les mêmes exploits. Je leur ai donné la gloire que tu m'as donnée. Oh my God! Quatrième fois, il mentionne cela. Afin qu'il soit un comme nous sommes un. C'est la même chose qu'il dit toujours. Moi en eux et toi en moi. Troisième fois, quatrième fois, il mentionne cela. Cinquième fois, il mentionne, afin qu'il soit parfaitement un et que le monde connaisse ce que tu m'as envoyé. Cinq fois, il mentionne cela. Chapitres 17, 7, 11 et 18 à 26. Et que tu les as aimés comme tu m'as aimé, Père. Je veux que là où je suis, ceux que tu m'as donnés soient aussi avec moi, afin qu'ils voient ma gloire, la gloire que tu m'as donnée, parce que tu m'as aimé avant la fonction du monde. Père, juste, le monde ne t'a point connu, mais moi je t'ai connu et ceux-ci ont connu que tu m'as envoyé. Je leur ai fait connaître ton nom et je leur ferai connaître afin que l'amour dont tu m'as aimé soit en eux et que je sois en eux. ça c'est extraordinaire. J'ai déjà fait référence au psaume 103 verset 7 en vous disant que Dieu a manifesté ses voix à Moïse et ses œuvres aux enfants d'Israël. Le secret et les stratégies que Moïse qui parlait avec Dieu face à face connaissait devait être partagées avec tous les gens que Dieu avait mis à côté de lui pour qu'ils aient, un, la même information, la même connaissance, puissent être avec Moïse dans la même mouvance et faire les mêmes exploits. Si nous considérons Nombre chapitre 12 verset 5 à 8, l'habit dit l'Éternet descendit dans la colonne de Nuée et se tint à l'entrée de la tente. Il appela Aaron et Marie qui s'avanceurent tous les deux et il dit écoutez bien mes paroles lorsqu'il y aura parmi vous un prophète. C'est dans une vision que moi l'Éternet je me révélerai à lui. C'est dans un songe que je lui parlerai. Il n'en est pas ainsi de mon serviteur Moïse. Il est fidèle dans toute ma maison. Je vous ai dit pourquoi il était fidèle. On a lu Hébreux 3 hier. Simplement parce qu'il annonçait les choses qui devaient arriver. Je lui parle bouche à bouche je me révèle à lui sans égnime et il voit une représentation d'Éternet. Pourquoi n'avez-vous pas craint de parler contre mon serviteur contre Moïse? Le problème de Aaron et de Marie se situait à deux niveaux. La filiation parentale et le fait qu'ils étaient les aînés de Moïse. Quand je considère l'histoire dans son contexte vous allez remarquer c'est que c'était un problème au sujet de la femme éthiopienne. J'ai pendant longtemps pensé que c'était un problème de racisme. Mais je bénis Dieu pour le rabbin Atzinovic qui est mon professeur d'Hébreux au niveau de l'Ancien Testament parce que je suis des cours de l'étude de tout l'Ancien Testament et nous sommes en ce moment en train d'étudier les cinq livres de Moïse. Et un jour il a donné un cours sur cette histoire qui m'a ébranlé parce qu'il démontre qu'en fait ce n'était pas un problème de racisme. Il démontre simplement que Sephora s'est confiée à Marie la sœur de Moïse parce que dans son illumination spirituelle Moïse n'accomplisait plus ses devoirs conjugaux et elle s'est plaint. Donc ce n'était pas un problème de racisme. Et Marie en particulier a estimé qu'il se prend pour qui? Est-ce que moi aussi je ne sers pas à Dieu mais elle était mariée? Donc elle a plus ou moins pénétré la sphère privée de la vie de l'homme de Dieu. Et elle a été frappée de lèpre. La question aurait été d'aller voir Moïse et de dire ah ta femme est un peu inquiète qu'est-ce qui se passe? Parce qu'elle ne savait pas pourquoi le gars peut-être avait pendant un temps décidé de gêner ou se mettre à part. Et donc ça a été un problème. Et quelquefois aussi les gens pensent bon mais Dieu nous parle nous tous. Et je ne doute pas que Dieu parle à tout le monde. je vous assure que Dieu parle à tout le monde mais il ne donne pas la responsabilité à un niveau à tout le monde. Le problème ici pourquoi je reviens sur cette question? Parce qu'il faut rappeler à vous tous les hommes de Dieu les femmes de Dieu ce n'est pas la présence physique ni les révérences que l'on affiche en public qui sont la preuve d'une vraie adhésion auprès qu'on soit capable de travailler dans le même mouvement de l'esprit et être capable de faire les mêmes exploits. ça il faut le dire de manière claire. C'est l'argon pour laquelle je reviens sur un autre texte. Moïse monta avec Aaron Nadab et Abihu ça fait 3 personnes et 70 anciens d'Israël ça fait 73 personnes plus Moïse 74. La Bible dit il vit le Dieu d'Israël sous ses pieds c'était comme un ouvrage de sa fille transparent comme le ciel lui-même dans sa pureté. Maintenant la suite me gêne Dieu n'étendit point sa main sur les lignes des enfants d'Israël ils virent Dieu mais ils mangeaient et bu l'éternel donc dit à Moïse monte vers moi sur la montagne et reste là je te donnerai des tables de pierre la loi et les ordonnances que j'ai écrites pour leur instruction. Moïse se leva regardez la suite avec Josué qui le servait les autres étaient l'élite mais ils ne le servaient pas mais ils ont un statut ils ont une position comme nous tous les pasteurs ici comme tous ceux qui ont une once de responsabilité qui a une parcelle de pouvoir pour faire avancer l'œuvre quelle est la problématique de Dieu il monte avec tout le monde l'élite est formée de 73 personnes plus Moïse 74 quel est le but de Dieu je vais vous donner une révélation je vais vous donner la loi mais ça commence toujours par un niveau parce que le Dieu qu'on adore est un Dieu de test premier palier où ils arrivent ils voient sous les pieds de Dieu dès qu'ils voient sous les pieds de Dieu c'est comme un ciel pur c'est comme du safi la majorité de l'élite se sont dit on a vu les pieds de Dieu croire à Dieu ils se soient assis ils se sont réjouis c'était pas le but et c'était pas la finalité quand Dieu a vu qu'ils se sont satisfaits du premier niveau parce que le problème même si j'ai choisi Moïse même si je lui ai donné l'action vous devez marcher dans la même ouvrage et vous devez être capable de faire les mêmes exploits vous devez tous monter au niveau où je vous donne la loi ils ont vu les pieds ils ont dit Baba Oh hallelujah Dieu s'est révélé à nous ils se sont assis ils ont commencé à faire la fête donc Dieu dit il n'étend pas sa main il ne libère pas sa grâce il ne libère pas dans leur vie une dimension pour aller dans la même mouvance que Moïse et faire les mêmes exploits et il dit à Moïse donc il n'étend pas sa main mais la première chose que Dieu fait il dit à Moïse toi monte vers moi monte sur la montagne reste là et à toi je veux donner la loi mais quand Moïse monte l'abbé dit Moïse se leva avec Josué mais quand vous lisez la liste Josué n'est pas dans la liste des 70 donc c'est comme s'il descend de la montagne il chasse Moïse et Josué il dit toi monte avec moi il y a quelqu'un qui est capable de monter pourquoi ? parce qu'il le sait pourquoi ? parce qu'il est fils pourquoi ? parce qu'il n'est pas suffisant parce qu'il veut marcher dans la même mouvance et faire les mêmes exploits donc l'unité qu'avec Jésus et le père c'est la même unité qu'il y a entre Josué et Moïse c'est ça c'est Moïse qui appelle Josué il dit Josué Moïse se leva avec Josué qu'il le servait la précision est de taille et Moïse monta sur la montagne de Dieu et il prend soin de dire aux anciens vous là attendez-nous ici c'est une disqualification vous là attendez-nous ici jusqu'à ce que pas que je revienne mais que nous revenions ils n'étaient pas seuls c'est pas parce que je suis le dieu majeur que je dois faire les choses non jusqu'à ce que nous revenions il y a au moins quelqu'un qui va m'accompagner il y a au moins quelqu'un qui va monter à ce niveau de pression il y a au moins quelqu'un qui va monter à ce niveau de révélation il dit lorsque nous revenions pas lorsque je reviendrai auprès de vous la Bible dit il dit voici Aaron et Hur resteront avec vous ils reconnaissent leur autorité ils reconnaissent leur positionnement eux ils resteront avec vous et d'ici quelqu'un indifférent c'est à eux qu'ils s'adressera donc vous savez que c'était des autorités vous voulez qu'ils vous racontent l'histoire il y a eu indifférent derrière Nathan se l'est venu il a dit Moïse il est où ? vous connaissez l'affaire ? à qui il a laissé le droit de régler les problèmes ? et Aaron lui a fait un enfant dans le dos il lui a fait un vaudor et pourtant ils avaient l'autorité ils avaient l'autorité qu'ils avaient qui ont fait le vaudor pasteur vous faites le vaudor là où vous êtes pasteur là c'est la Bible je vous ai dit vous devez me convaincre je ne parle pas la preuve des écritures je ne parle pas d'historiètes que j'ai inventées d'une révélation qui est venue du ciel non toute révélation elle doit être éprouvée par la Bible vous faites quoi ? je suis pasteur j'ai l'autorité j'ai l'anxiom j'ai le peuple c'est moi qui ai l'autorité je vous ai dit l'apostolos on lui donne tous les pouvoirs de travail mais vous allez faire quoi avec ? est-ce qu'il y a une unité d'esprit entre nous pour que nous opérons dans la même mouvance et que deux nous sommes capables de faire les mêmes exploits les lits d'Israël Dieu dit il n'étant pas sa main deux il dit à Moïse dis-leur d'attendre là-bas toi monte mais Moïse prend soin d'aller chercher quelqu'un qui peut monter avec lui bien aimé je suis choqué que les anciens d'Israël sont restés en bas et que Josué qui a du sang égyptien la matriarche c'est une égyptienne une africaine parce que vous devez savoir qu'Ephraïm c'est qui ? c'est l'enfant de Joseph avec Asna donc c'est le gars là égyptien mi-hébreu mi-égyptien il y a du sang égyptien dans son sang c'est lui que Dieu va prendre bien aimé quelquefois nous méprisons certaines personnes qui n'ont rien pour attirer le regard mais s'ils sont des fils Dieu les fera monter à la montagne Dieu les fera monter bien aimé ce qui m'est encore plus choqué c'est que je me suis rappelé que le Nouveau Testament atteste ce que je viens de dire vous l'avez déjà lu dans 1 Corinthiens 10 à 7 frère Paul dit je ne veux pas que vous ignorez que nos pères ont tous été sous la nuée 1 qu'ils ont tous passé à travers la mer 2 qu'ils ont tous été baptisés en Moïse dans la nuée et dans la mer 3 qu'ils ont tous mangé un aliment spirituel 4 qu'ils ont tous bu le même brevet spirituel 5 car il buvait un rocher spirituel qui lui sauvait ce rocher était Christ mais la plupart d'entre eux ne furent point agréables à Dieu puisqu'ils périrent dans le désert je veux savoir pourquoi or ces sauts sont arrivés pour nous servir d'exemple afin que nous n'ayons pas de mauvais désirs donc c'est les mauvais désirs qui les ont disqualifiés la Bible dit comme ils en ont eu ne devenaient point idolâtre c'était un idolâtre comme quelques-uns d'eux selon qu'il est écrit le peuple s'assit pour manger et pour boire puis se les verre pour se divertir la jouissance dans la jouissance pasteur que nous sommes le titre est mortel le titre si nous sommes serviteurs de Dieu parce que nous voulons des titres moi je m'appelle révérend mais je sais que je suis apôtre j'aurais pu mettre dans mon cadre apôtre des nations parce que je le suis ça ne me dit rien je vais dans des églises on m'appelle le frère Francis ce n'est pas le titre qui fait l'homme c'est l'homme qui fait le titre ce n'est pas celui qui se recommande lui-même qui est quelque chose c'est vrai que comme dans la Bible nous lisons la Bible première jouissance deuxième histoire les postures protocolaires bien aimé pendant 30 ans j'ai vu des gens qui se battent pour discuter leur statut de père ça ça m'étonne je suis père de Mutungens je n'ai pas besoin de me battre pour lui prouver qu'il suis son père je suis père je suis père point barre quelle est cette histoire d'un débat les pères les pères les pères les pères je suis sorti de toutes les plateformes où il y a ces histoires ça me fatigue je suis père tu es père point barre prouve-le on ne peut pas se passer toute une vie une de nos soeurs elle est morte que vous avez connue elle était à Bethany dans les années 80 elle faisait une émission à l'RTG succès du temps passé je m'en fous du réveil des années 80 bien aimé comme le papier hygiénique je veux un réveil maintenant dans l'histoire c'est écrit mais où est le réveil de maintenant je ne peux pas ramener ce qui s'est passé dans les années 80 bien aimé on revient de Turquie on a passé 10 jours les 7 églises de l'Apocalypse sont où ? en Asie mineure c'est en Turquie à Izmir Éphèse et là-bas comment tu m'expliques qu'il n'y a que des mosquées à la place où des grandes églises étaient une église à qui Jésus a dit il ne vous manque aucun don et c'est une mosquée bien aimé la mosquée est à la place donc tout ce que Dieu dit que vous lisez écrit à l'église d'Éphèse mais quand Dieu leur a dit que reviens de ton premier amour nous n'avons pas écouté Smir l'Odyssée tout c'est les mosquées c'est le machin le seul endroit où vous allez retrouver les vestiges c'est des briques qui ont cette taille c'est des qui ont cette taille des briques renversées tout ça mais à la place c'est des mosquées un pays comme ça qui a connu Paul le premier évangile qui a connu des réveils éblouissants il n'y a plus rien Bethany là qu'on construit ça peut être un garage dans 20 ans dans 30 ans si on ne fait pas attention un débauché peut venir ici il y a un scandale on ferme tout et puis après on dit voilà ça devient le garage d'un Mauritanien bien aimé ne pensez pas que Dieu joue avec nous ne pensez pas ça on ne peut pas la posture protocole c'est important les pharisiens c'est ce que Jésus leur a reproché vous aimez les premières plats vous aimez ceci vous aimez cela vous lisez votre Bible on s'en fout parce que Thierry Mabiala est-ce qu'il est là ? il est où ? viens deux minutes mets-toi là je vais te voir en face hier il a été promis conseiller stratégique en équipement en matière de ceci je lui ai dit il a crié comme un bœuf je lui ai dit il m'en fout mais je lui ai dit quelque chose il a prêché samedi dernier à 700 personnes et pourtant il ne prêche pas ici à l'église mais il est en auditoire tous les samis de 700 personnes on lui a donné la possibilité maintenant de gérer 7000 hommes prisonniers à la prison ce n'est pas une église est-ce que vous le voyez prêcher ici tous les dimanches ? il n'est jamais habillé en costume je me fâche tous les tours avec lui tous les petits pantons les petits chaussures il ressemble à un burkinabé et puis tout le monde il fait ma position là-dessus mais il a un impact ce n'est pas la poursuite protocole il va dans tous les camps militaires le président de la république m'a demandé de créer les aumôneries même l'aumônerie musulmane c'est moi qui l'ai créé quand on a fait l'aumônerie protestante il y avait un problème parce que les catholiques n'allaient pas accepter qu'il y ait plusieurs aumôneries protestantes je dis aux protestants si vous ne mettez pas une seule aumônerie vous n'aurez pas d'aumônerie l'alliance chrétienne Pentecôte, Bétanie on a créé l'aumônerie et on a dit à tous les protestants il n'y a qu'une seule aumônerie protestante je l'ai nommé chef j'ai dit qui va être là-bas la personne que je savais qui était à même de le faire j'ai écrit demandez-lui c'est moi qui ai signé même si certains veulent se battre et se discuter et je vous dis il va dans toutes les casettes il connait le général de force armée il connait tous les militaires il n'est pas tous les jours ici quelquefois même vous le voyez à l'église dans les gradins il connait ma position là-dessus je ne suis pas forcément content mais pourtant il travaille ce n'est pas un problème de posture protocolaire il ne met pas une cravate un gros costume et puis avec un gros titre il est aumônier il est l'aumônier en chef des communautés protestantes mais je ne l'ai pas vu mettre ça dans un cas de visite bien aimé il faut qu'on change sinon nous allons être dans le péché il faut que nous changions si nous ne changeons pas nous aurons des problèmes c'est ce que je voulais vous expliquer ce matin s'il y a trop de suffisance nous n'allons pas avoir l'onction nous n'allons pas pouvoir se mouvoir dans le même esprit je termine dans 1 Corinthiens 4 15 à 17 on revoit la même chose je veux conclure avec Paul dit car quand vous auriez 10 000 mètres en Christ et je peux vous promettre que vous pouvez avoir 10 000 mètres en Christ moi j'en ai plein je vous ai dit hier que c'est Jean-Luc Jaé qui m'a la première fois dit est-ce que tu consultes les sages et j'ai commencé lui dans ma famille il y a mes oncles et non non c'est pas des sages je te parle je lui ai demandé de quel sages sages je lui ai dit je connais certaines personnes il dit je ne te parle pas des sages est-ce que tu consultes des sages et puis après quand je lui ai demandé tu parles de quoi il m'a dit tu sais tous les livres que j'ai dans ma bibliothèque et le nombre d'auteurs ce sont les sages que je consulte donc vous et moi on peut avoir 10 000 mètres à la fois j'aime les livres de Miles Monroe John H. Alexander est mon auteur préféré Gérard Messadier Marek Alter je peux vous citer les noms de mes auteurs au Yodepo j'ai lu tous ces livres donc j'ai beaucoup de conseils vous savez que je lis 5 livres par semaine à peu près elle est là je viens de terminer un livre de 600 pages comme un jeu le titre c'est le jugement dernier Marcel au sang un très bon livre donc on peut avoir 10 000 mètres il dit mais vous n'avez cependant pas plusieurs pères puisque c'est moi qui vous engendrez en Jésus Christ par l'Évangile il dit je vous en conjure donc soyez mes imitateurs mais ce qui m'intéresse c'est la suite pour cela virgule je vous ai envoyé 10 motés 1 qui est mon enfant bien aimé et fidèle dans le Seigneur parce qu'il y a cette relation père fils ils sont 1 il vous rappellera quelles sont mes voies en Christ si j'appelais David je demande pas ça David tu connais mes voies en Christ il vous rappellera quelles sont mes voies Paul avait des voies en Christ 2 quelle est la manière dont j'enseigne partout c'est extraordinaire donc je peux envoyer Timothée c'est moi même qui veux parler Timothée voit il connait mes voies et il connait ce que j'enseigne qu'est-ce qu'il va faire pareillement que le père ils vont travailler dans la même mouvance ils vont faire les mêmes espoirs je vous défie comment ça se termine l'histoire de Timothée regardez les derniers épîtres de Paul Paul Timothée et est-ce qu'ils étaient co-auteurs de ces livres toi qui as l'alliance biblique ils ne sont pas co-auteurs des épîtres comment s'est-il passé qu'à un moment donné ils sont co-auteurs ça veut dire que ils sont dans la même mouvance ils opèrent dans le même esprit ils sont capables à cause du rapport bien aimé si vous et moi nous ne comprenons pas ça nous allons avoir des problèmes nous allons être bloqués c'est ce qui explique qu'un jour l'onction est descendu sur les anciens d'Israël mais le flot s'est arrêté mais Eldad et Medad qui étaient hors du camp je sais une chose c'était des fils hors du camp ils ont prophétisé et la Bible dit parce qu'ils étaient inscrits dans une logique le rapport c'est ce dont on a besoin nous devons être un si je vous dis que la prière c'est important de prier le monde que vous voyez là la Bible déclare 1 Jean 5 18 même avant 1 Jean 5 18 je crois qu'il faut prendre le verset au dessus la Bible commence par nous savons je vais commencer par le verset 19 et remonter au 18 nous savons que nous sommes de Dieu et que le monde entier est sous la puissance du malin qui croit que c'est vrai le Gabon est sous la puissance du malin comment moi je vais me permettre de vivre dans un pays qui est sous la puissance du malin et ne pas prier entre prier et te plaindre tu fais quel choix entre prier et être mélancolique tu fais quel choix il y a des moments je vous dis je me lève le matin la bouche n'arrive pas à s'ouvrir il y a des moments je me lève le matin je suis triste je ne sais pas pourquoi je commence à me demander est-ce qu'il y a un mort dans la famille est-ce qu'il y a quelqu'un qui a un problème et puis tout de suite une petite voix me dit prie et je prie comme vous m'avez prié là je commence avec Néza Rézède d'abord Miséricorde Seigneur fais-moi grâce Miséricorde protège ma femme promet mes enfants protège ma femme promet la famille je cite les noms de mes frères mes soeurs ma mère ma belle-mère ses enfants mes enfants mes beaux-fils je cite les noms des collaborateurs dans le ministère je cite les noms de tout le monde je m'arrive je prie bien pour la nation pour le président le premier ministre le gouvernement le Gabon pas de guerre et tout ça c'est Rézède après je passe à qui vous je commence à rentrer dans la guerre la discipline et tout bien parce que le monde entier est sous la puissance du malin mais nous nous sommes de Dieu et au verset 18 nous savons que quiconque aîné Dieu ne pêche point mais qu'est-ce qu'il fait celui qui est né de Dieu dit avec moi garde l'humain qu'est-ce qu'il fait et le malin donc s'il m'a touché c'est que je ne me suis pas gardé j'ai posé une question ce matin à l'arrivée dans la voiture elle sait que je lui ai posé la question mais expliquez-moi un peu quand vous êtes mélancolique c'est la faute de qui vous cherchez quel coup si tu es déçu de ta vie tu cherches quel coup c'est qui qui est responsable celui qui est né de Dieu ce gars lui-même et le malin ne le touche pas c'est pas moi qui le dis c'est la Bible moi je ne veux pas que le malin me touche et parce qu'il ne veut pas qu'il me touche c'est ce que je dois faire bien aimé ressuscitons-nous nous pouvons travailler dans la même mouvance opérer dans la même dimension et faire les mêmes exploits ça ne marche que s'il y a un rapport de père à fils maintenant je veux régler un problème je suis père j'ai 10 enfants ok je me tourne vers le pasteur Nzama Mikolo lui aussi il est père il a des enfants donc nous tous nous sommes quelque part chacun à son niveau père déjà dans sa famille biologique dans le ministère aussi en fonction peut-être le pasteur des chantres il est le papa des chantres moi ça ne me gêne pas peut-être quelqu'un là-bas responsable de femmes est la maman des femmes ça ne me gêne pas mais dans la direction prophétique en tant que légère majeure ici à Bethany il n'y a qu'un seul père et vous tous vous êtes des fils mais ça ne vous retire pas le droit d'être père biologique père de ceci père de ceci non ça ne vous retire pas mais quand c'est la direction quand c'est le tout le monde ici doit comprendre que je dois me connecter à ce temps si je veux 1. vivre la même rouvance 2. si je peux également opérer dans la même dimension où il opère s'il n'y a pas cette unité ce que nous faisons ici c'est du mensonge c'est Jésus qui a dit 1. mon père agit jusqu'à présent moi aussi j'agis le père ne fait rien de lui-même il fait ce qu'il voit faire le père il le fait pareillement afin que vous soyez dans l'étonnement parce que quand je veux faire comme il fait vous serez étonné c'est ce que je veux pour chacun d'entre vous vous êtes capable de menacer les villes où vous êtes pasteur vous êtes capable d'avoir un impact dans la ville où vous êtes un jour c'est le vieux mar je le dis ici tout franc-maçon de son état mais béni soit Dieu qui a fini avec Dieu dans la bouche et je bénis Dieu pour le conseil que Fletcher m'avait donné de ne pas le juger et il m'a dit si tu ne le juges pas tu l'aideras à sortir de sa prison et ça s'est passé mais j'aimerais vous dire une chose il m'avait dit mais tu fais quoi avec ces gens là tu viens avec nous à l'époque ils pensaient qu'ils avaient tout quelquefois c'est un sujet mais le niveau tu es là c'est pas pour rester là là-bas viens avec nous tu nous seras utile et le moment quand je vous regarde j'ai aimé peut-être qu'il avait raison il n'avait pas raison si il avait raison parce que moi si je vais avec eux c'est pour les gagner à Christ donc ça peut être notre dit toi bien aimé vous êtes capable pasteur Giraud tu es capable je vous ai dit je ne crois pas que le plus grand ministère doit être dans la grande capitale c'est pour si tu crois en toi je veux être dans la même dimension je reviens à un dernier truc tous les pasteurs jouent pas quel que soit votre degré de responsabilité je vous donne une seule preuve qu'il n'y a pas d'unité c'est que quand même vous avez vos problèmes personnels aucun d'entre vous n'ose venir me dire papa je veux te voir maman j'ai un problème tous les pasteurs de béto vous faites ça vous avez des problèmes je ne suis pas au courant la seule façon pour moi d'être grand c'est quand je vois votre face je me dis le gars il a un problème personne ne revient pour dire papa je me suis discuté avec ma femme papa ça ne vient pas est-ce que je peux te voir papa et maman on souffre ah papa un de mes enfants c'est rébellé il est sorti de la maison chacun pense qu'il est un grand chacun pense qu'il est fort il garde son secret pour lui sa souffrance pour lui le seul jour où tu vas découvrir qu'il a la souffrance c'est quand il y a l'adoration il est assis quand les gens sont les mets levé il a les bras croisés et ça le gars doit avoir un problème mais pourquoi je vais lui demander s'il n'est pas capable de venir le dire s'il estime qu'il est capable de le faire il n'y a pas d'unité ça s'appelle la suffisance et la suffisance enlève l'onction que Dieu nous vienne en aide est-ce qu'on peut se lever deux minutes s'il vous plaît j'ai voulu vous donner ce message vous êtes des ministres de Dieu pasteur Tsinga pasteur Bourrobou pasteur Angèle et Xavier on a commencé à créer trois centres apostoliques vous allez me bousculer les autres vous êtes capables vous êtes pasteur vous êtes capables je veux qu'on soit dans mon je veux que vous voyez ce que je vois je ne veux pas qu'on se contente de l'église c'est fini ça on va gagner des espaces c'est le Wélen Thème dans son entièreté c'est le Gui Vindo dans son entièreté et puis ce qu'il a dit et tant des cordages va en Guinée va au Cameroun peut-être ça va nous amener jusqu'au Tchad on va utiliser toutes les armes pendant longtemps on a fait la diplomatie c'est ça que je vous ai dit hier si on a dit que les Nigérians créent les églises on dira dans le monde francophone que les Bétanie créent les églises j'ai dit chaque fidèle vous et moi nous allons nous battre en faire des gagnants d'armes j'ai dit l'église c'est envahir occuper transformer c'est envahir c'est l'église c'est l'église c'est l'église c'est l'église – Sous-titrage FR 2021